L'Hack of Love, tout à réapprendre. Voilà de prime abord mon sentiment devant ou dans ce jeu. Aucune indication écrite, sauf les commandes, à comprendre par leur traduction visuelle, « Notre protagoniste est semble-t-il un animal étrange et par anthropocentrisme, on peut imaginer que ce qu'on lui fait faire en appuyant sur tel ou tel bouton, ce sera uriner, s'accoupler, dormir, manger, interagir, frapper, malgré les mouvements incompréhensibles à l'écran. On ne sait ni ce qu'on fait, ni pourquoi, ni comment, tout est énigme. L'interaction même semble à redécouvrir, du moins à interpréter entièrement, laissé au bon vouloir de notre imagination. On dira que l'on va jouer à être une forme de vie, visiblement petite, sur une planète où la vie fonctionne plus ou moins différemment, où les mécanismes ne sont pas tout à fait ceux que l'on connaît, pas tout à fait les nôtres. On se trouve un peu entre Pikmin avant l'heure et la planète sauvage. Certes, manger, dormir, uriner, tout cela semble compréhensible, évident pour un joueur humain, mais tout ça reste flou. On trouve une phase de cocon, en allumant des cristaux par exemple, que j'imagine être une hybridation ou une métamorphose, et là encore je dis cocon parce que j'y vois une chrysalide, une évolution, mais le jeu ne met pas véritablement d'étiquette sur les choses, et tout est si peu nommé et défini que cela en devient onirique, poésie visuelle et interactive, libre interprétation, révision tout entière de la création et du jeu vidéo. C'était là mon sentiment premier. En vérité, je me trompais. Le jeu pose par endroit quelques petits mots importants qui permettent d'avancer en comprenant ce dont il s'agit. Pour tel animal, par exemple, on trouvera l'indication « amekirai » et qu'il s'agisse de son nom ou pas, on comprendra en japonais qu'il a peur de la pluie. C'est déjà donc une façon d'orienter l'interaction, la façon principale du jeu d'ailleurs, par petites touches. Pour une raison qui m'échappe, j'avais refusé de voir ces indices discrets, ces détails servant à guider le joueur, à ne pas le perdre, mais l'empêchant aussi de tout réinterpréter. Je crois pourtant que le jeu aurait été incroyable sans aucun texte, certainement presque injouable, parce qu'il faut dire que ces informations aident beaucoup, qu'il est très facile de coincer, mais ça n'en aurait peut-être été que plus grandiose. D'une certaine façon, on a frôlé l'interaction surréaliste, inintelligible, l'absence de tutoriel, de règles affichées, et donc la possibilité de pénétrer le jeu à l'envers, d'en imaginer le sens, s'inventer la chose pendant un instant, avant qu'une fatale logique établie ne vienne tout rétablir, à coup de récits, objectifs et missions explicites. Sous-titrage Société Radio-Canada